Bonjour, bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble un tartare d'aigle fin au lait de coco. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour notre recette. Un très beau filet d'aigle fin, qui est un poisson bien de chez nous. On a ici une belle cuillère à soupe de lait de coco, deux citrons vertes, un petit peu de pâte de curry taille rouge ou verte, suivant la puissance que vous aimez, une gousse d'ail, un demi-oignon rouge, de la coriandre, et ici, quelque chose qu'on n'utilise pas souvent à la maison, mais qui est très, très intéressant. Ce sont des œufs de saumon. Alors, ça s'achète en petit pot, comme ça, vous allez voir, c'est très pratique. On va commencer par découper le poisson. Alors, en général, c'est souvent le dos qu'on achète de l'aigle fin, donc il n'y a pas beaucoup d'arête. Vous voyez, c'est un poisson très fin qui a un petit peu l'aspect accru, comme ça, du cabillaud aussi. Et la chair est très, très fine. On pourrait dire qu'elle s'apparente, qu'elle se rapproche un petit peu au moment de la cuisson à celle du merlan. On coupe en morceaux, mais on ne fait pas du hacher. C'est un petit peu la différence entre l'américain et le tartare au couteau. Donc, c'est plus un tartare au couteau qu'un américain. Pour la marinade, on commence d'abord par zester. Alors, n'hésitez pas, avec le zeste, sur les deux citrons, vous pouvez vraiment mettre un entier. Voilà, donc maintenant que j'ai fait ça, je viens presser tout simplement mon citron vert. Voilà. On va pouvoir émincer l'oignon. Alors, pour ça, on a une petite tranche de 3 mm qui se tienne encore avec le talon. Et ensuite, tout simplement, dans l'autre sens, mais assez fin. Regardez. On peut mettre maintenant notre oignon. Un petit peu de pâte de curry rouge. Voilà, et je rajoute ma cuillère à soupe de lait de coco. Alors, regardez un petit peu ce que ça donne au niveau des ingrédients. On va simplement pouvoir mélanger. On va déjà venir mettre quelques feuilles de coriandre. Et maintenant seulement, on peut mettre le poisson. On va prendre notre gousse d'ail. On va venir la couper en tranches fines. Et alors, dans l'autre sens. Voilà, maintenant, on va bien mélanger. Et vous voyez, hein, donc il ne reste rien dans le fond. Tout a été absorbé, donc ce sont les bonnes quantités. Et là, je viens, dans une assiette, tout simplement dresser mon tartare. Et moi, ce que j'aime bien dessus, un petit filet comme ça, un petit peu d'huile d'olive. N'hésitez pas à préparer un tartare comme celui-ci, même deux bonnes heures à l'avance. Il n'y a aucun souci du moment que c'est au frigo et filmer. Et sinon, pour l'apéritif, vous pouvez même utiliser des petites verrines. Ou alors, dans un bol avec des toasts. Et chacun vient un petit peu se régaler. Voilà, bon appétit. Sous-titrage ST' 501